Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luz Bernardo, je suis en thèse dans la modélisation de la transition vers la turbulence d'une couche limite décollée. Mon directeur de thèse c'est Georges Jérôlimos de Sorbonne Université et mes encadrants honéra sont François Richer de Diacube, H2T et Pense Anglaise Diacube M7. Ma thèse a eu lieu à H2T, l'unité d'aérodynamique appliquée qui porte sur les applications hélicoptères et l'ICTUROMACHINE. Je vais vous présenter globalement le contexte de la thèse et à quoi on s'intéresse dans cette thèse de modélisation. Ensuite je vais vous présenter la modélisation qu'a donné lieu à cette thèse et un exemple de cas de validation d'application des modèles proposés pendant la thèse. Donc on va s'intéresser d'abord aux phénomènes physiques auxquels on s'intéresse. Donc la modélisation de la transition vers la turbulence d'une couche limite décollée, ça va être les bulbes de décollement laminaire et transitionnel. Donc qu'est-ce que c'est ? Ici je vous présente le schéma d'une couche limite laminaire qui est soumise à un gradient adverse de pression. Et on va voir lors de l'évolution de cette couche limite, l'évolution d'un certain nombre de coefficients sans dimension qui décrivent la physique qu'il y a derrière cette couche limite. Donc ça va être le coefficient de pression, le coefficient de frottement, le frottement qu'il y a à la paroi, et cette quantité qu'on appelle le Reynolds d'état, qui est un indicateur de la quantité de mouvements qui traversent la couche limite. Et donc c'est un bon indicateur de l'énergie, si vous voulez, de l'histoire de la couche limite. Donc ici nous voyons l'évolution laminaire de notre couche limite laminaire et l'évolution potentielle de la distribution de pression. On va voir que suite à ce gradient adverse de pression, il y a un moment où la couche limite laminaire va décoller. Donc le gradient de vitesse à la paroi va devenir nul, et donc le coefficient de frottement va devenir nul. Il n'y aura plus de frottement, on va dire, et le frottement va s'annuler à ce point-là. Ensuite, la couche limite laminaire, elle va être décollée. Qu'est-ce que c'est décoller ? C'est que, en fait, le gradient de vitesse à la paroi va devenir nul, le frottement va devenir négatif, et en fait on observe une divergence de l'évolution théoriquement, hypothétiquement potentielle, du coefficient de pression. Donc dans cette configuration, nous avons des profils très instables, des profils qui sont fortement courbés, où il y a de fortes inflexions, et donc ça c'est un profil qui est très instable, et qui va développer des ondes bidimensionnelles de type Kelvin-Helmoltz, au centre de l'écoulement. Et donc ces ondes instables vont simplifier, elles vont donner lieu à ce qu'on appelle la transition vers la turbulence. La transition vers la turbulence, qui est caractérisée par des fortes valeurs RMS de la vitesse, de la pression, et donc une forte production de ce qu'on appelle de K, l'énergie cinétique de la turbulence. Donc dans la transition, il y aura le breakdown vers la turbulence, et qu'est-ce qu'on observe ? On observe la fin du plateau de pression à la paroi, et une forte augmentation de cette quantité qu'on parlait tout à l'heure, de Reynolds-theta, de l'énergie, si vous voulez, qu'il y a contenu dans la couche limite. Donc cette augmentation de turbulence va provoquer une augmentation de cette quantité-là turbulente, qu'on appelle le tenseur de Reynolds, qui se manifeste par de la diffusion de quantité de mouvements, et cette diffusion de quantité de mouvements va venir courber les lignes de courant de notre écoulement, et ça va faire recoller l'écoulement, comme on voit dans ce schéma. Donc le frottement au recollement va devenir positif, on récupère le comportement potentiel, et on a vachement augmenté le Reynolds-theta. Donc c'est le phénomène auquel on s'intéresse physiquement dans cette thèse. On observe une zone de circulation dite d'eau morte, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une vision statistique de l'écoulement. C'est-à-dire que si on regardait une instantanée de l'écoulement, on ne verrait pas du tout ça, on verrait quelque chose de beaucoup plus chaotique, mais si on faisait une sorte de photo avec une très longue exposition, c'est ça qu'on verrait en fait. Et donc c'est ça qu'on appelle le bulbe de décollement laminaire. Et plus un aval du décollement, on a une couche limite turbulente, pleinement développée, avec des plus stables, on va dire, et plus énergétiques. Donc ça c'est les bulbes, mais pourquoi on s'intéresse aux bulbes ? Donc en fait, on s'intéresse aux bulbes parce qu'en aéronautique, ils sont partout. Ils sont par exemple dans les hélicoptères, dans les pâles réculentes des hélicoptères, ils peuvent apparaître, et si ces petits bulbes éclatent, ils peuvent donner lieu à des fortes vibrations, et ils limitent la vitesse maximale des hélicoptères. Ils sont dans les mécanismes qui rentrent en jeu pour ce qu'on appelle le décrochage dynamique. Ils sont aussi dans les drones, dans la voilure des drones. Si ces bulbes éclatent, ils peuvent faire décrocher les drones, le faire partir en vrille, etc. Ils sont aussi dans les turbomachines, dans les obres de compresseurs et les obres de turbines. Et encore une fois, si ces bulbes éclatent, on a le phénomène des pompages. Donc en fait, notre moteur arrête de développer de la puissance. Ils sont aussi sur les pales d'éoliennes, aussi bien sur la partie supérieure et inférieure des pales d'éoliennes. Et ils sont responsables du rendement productif des éoliennes. Parce que si ces bulbes éclatent, le rendement productif de l'éolienne va être fortement détérioré. Donc quel est l'objectif de notre thèse ? L'objectif de la thèse est d'améliorer la précision des simulations numériques RANS dans les bulbes transitionnels. Pourquoi ? Parce qu'à long terme, on veut prendre en compte les effets de la minorité. On imagine faire du design pour prendre en compte ce phénomène, de l'optimisation ou de contrôle. Et on souhaite faire des prévisions du décrochage pour pouvoir être plus en mesure de déterminer les limites opérationnelles par exemple des machines que j'ai présentées tout à l'heure. Donc pour cela, on va proposer des modèles avec un certain nombre de contraintes de prédictivité et d'applicabilité. Et on va intégrer ça dans le code ELSA des simulations aérodynamiques de l'ONERA. Donc on va présenter les modèles. D'abord, on va voir quelles sont les performances des modèles existants aujourd'hui. Pour ça, on prend la référence DNS qui est une simulation de très haute fidélité, similaire à des expériences pour des fins de comparaison, sur les bulbes d'une pâle d'hélicoptère du profil OA-209. Et on va regarder le frottement et le Reynolds Theta sur un certain nombre de modèles existants. Et bien on voit qu'aussi bien dans le frottement que dans le Reynolds Theta, aucun modèle ne suit précisément l'évolution de la référence. Ils ont tous une tendance à surestimer la taille du bulbe et la couche limite à navale du bulbe est mal prévue. Si on change d'application, si on regarde par exemple des profils type drone, on peut voir que la situation peut devenir beaucoup plus dramatique. Donc par exemple, ici nous avons une référence LOS faite à l'ONERA par Nicolas Férez. Et on voit que dans une situation très chargée du drone, l'écoulement est bien attaché. Alors que si on fait des simulations numériques, on prévoit une situation complètement décollée. Donc on a prévu un faux décrochage. Je vous laisse imaginer quelles sont les conséquences de prévoir un faux décrochage dans un exercice de design ou lorsqu'on va fournir ces informations-là à des lois de pilotage, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé une forte sous-estimation de ces dites tensions de Reynolds dans la région transitionnelle du bulbe qui est liée à l'inadaptation des modèles de turbulence existants aux régions où il y a un fort déséquilibre de la turbulence, de la production sur sa dissipation, à l'emploi des limiteurs également. Et donc, en fait, l'idée principale, ça va être de corriger cette sous-estimation de tension de Reynolds à travers un coefficient qui va pondérer la production de la turbulence des modèles de turbulence qui s'appelle FTR. Et un deuxième mécanisme qu'on appelle CELIM qui sert à décaler l'activation du limiteur de fière stress. On va voir plus précisément ce que c'est. Donc, prenons par exemple la famille des modèles de turbulence K-Oméga qui est décrite par ces deux équations. Une équation de transport pour l'énergie cinétique de la turbulence et une deuxième pour sa dissipation spécifique. Et essentiellement, on va voir que l'approche qui existait, l'état de l'art dont Elsa consistait à pondérer les tensions de Reynolds. C'est l'approche verte. Et nous, on va proposer une méthode légèrement différente qui sert à pondérer directement les termes de production de ces équations afin de laisser vivre les tensions de Reynolds. Ces tensions de Reynolds qui sont déterminées par la viscosité turbulente sont pilotées par ce limiteur, ce max, auquel on introduit un CELIM pour pouvoir désactiver convenablement ce limiteur et ne pas l'activer typiquement dans les régions transitionnelles. Donc, pour cela, on va chercher des fonctions FTR et CELIM. Cette approche, on l'a baptisé, l'STT, pour Laminar Separation Transition Triggering. Et essentiellement, ça consiste à faire une activation de FTR et de CELIM par rapport à cette échelle-là qui est une échelle de longueur. C'est la distance entre le point de transition et le point de décollement laminaire. Donc, ça va être une distance qui dépend du bulbe. Et en fait, cette dépendance de l'activation des fonctions FTR et CELIM va nous permettre de prévoir des bulbes tout petits, des drones par exemple, ou des bulbes, par exemple, des pales d'hélicoptère qui sont dans des conditions physiques très, très différentes. Donc, on fait une simple activation algébrique avec ce polynôme d'hermite qui font apparaître un certain nombre de coefficients de fermeture. Et ce sont des constantes à calibrer. Donc, on revient sur notre cas des références DNS. On rappelle quelle est l'évolution des modèles existants. Et lorsqu'on fait la calibration du modèle, on tombe exactement sur l'évolution du frottement et du Reynolds-theta de la couche limite du bulbe de référence. Et si on s'intéresse au profil des vitesses, on va voir que, effectivement, l'état de l'art ne prévoyait pas assez précisément ces profils de vitesse. Et lorsqu'on utilise le modèle LSTT, on va voir une meilleure prévision des profils de vitesse à tous les points. D'accord, mais si on s'intéresse un peu plus précisément aux tensions des Reynolds, qui est l'objectif principal des modélisations de la turbulence, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que si l'ADNS prévoit une forte région de production des tensions des Reynolds dans la couche tisaillée, ici, on voit que les méthodes existantes ne sont pas en mesure, en fonction des différentes variantes, de prévoir précisément ce contour, mais lorsque on applique notre méthode LSTT, on est plus en mesure de prévoir ce contour et la topologie générale du bulbe. D'accord, mais ça, c'est pour le bulbe de référence, le bulbe calibré, donc, entre guillemets, c'est pas très étonnant, c'est assez normal de retrouver des valeurs relativement proches parce qu'on s'est calibré pour... Mais, du coup, un effort important à fournir, c'est la validation. On va balayer un cas très, très ample des cas représentatifs d'applications hélicoptères, éoliennes, drones, turbomachines qui permettront d'évaluer le modèle. Donc, on a étudié 19 cas en total. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur un seul qui est plus représentatif d'applications type drone. donc, c'est le profil SD7003, un profil type drone, comme je disais, à très faible Reynolds, donc très faible vitesse, etc. Et on voit que par rapport à des données existantes de frottement, le modèle de l'état de l'art, ils sont dans le... Enfin, ils prévoient mal cette évolution et donc, le modèle par équation de transport aussi de l'état de l'art, il n'est pas assez précis. Le modèle, lorsqu'on désactive la limiteur de shear stress, il est un peu mieux mais il y a toujours du travail à faire. Et lorsqu'on active le modèle LSTT de cette variante en particulier du modèle de turbulence, on retombe très précisément sur l'évolution du frottement de ce bulbe. Donc, si on s'intéresse un peu plus particulièrement maintenant aux tensions de Reynolds pour ce profil des drones, on va utiliser les données de référence de Heinetald disponible dans la littérature et on voit que le modèle de l'état d'art, en bas, il ne prévoit pas assez précisément les tensions, les contours des tensions de Reynolds alors que notre modèle LSTT a un meilleur accord qualitatif avec l'expérience et ce qui explique le meilleur accord avec le frottement. Si on regarde le profil des vitesses de référence, on va voir que l'évolution en cercle de l'expérience. En rouge, on voit le modèle de l'état de l'art. En bleu, le modèle de l'état de l'art sans limiter de déchets de stress et en noir, on va voir l'évolution du modèle LSTT qui, encore une fois, est un meilleur accord avec les essais en souffle aérien. Donc, en conclusion, l'approche qu'on a baptisée LSTT, elle est adaptée à 8 modèles de turbulence. Ici, je n'ai montré qu'un seul modèle de turbulence de la famille K-Omega. mais ça a été adapté à des modèles type ERSM, des modèles RSM avec différents degrés de succès. On a amélioré la précision et la robustesse des prévisions des bulbes transitionnelles. Donc, l'objectif principal qu'on cherchait dans cette thèse qui est améliorer la précision de la prévision du phénomène de décrochage sur des configurations faibles vitesses spécifiquement. est vérifié. Nous avons validé le modèle sur divers types de profils, divers types d'applications, hélicoptères, drones, éoliennes et turbines. On a relevé l'importance de bien caractériser la production de tension de Reynolds dans la région transitionnelle. Ça, c'était la tâche la plus importante à faire pendant la thèse. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut un traitement très spécifique, bien spécifique de la modélisation de la turbulence dans ces régions dites à faible nombre de Reynolds, c'est-à-dire des régions où la vitesse est relativement faible, on va dire, où c'est classique des applications drones. Les drones, généralement, ils sont quasiment toujours à faible nombre de Reynolds, les petits drones, en tout cas. on a vu l'utilité de faire une modélisation ad hoc de la transition pour chaque modèle de turbulence. Donc, en s'affranchissant de certaines approches existantes dans la littérature qui consistent à proposer des modèles d'activation universel pour tous les modèles de turbulence, nous, on a plutôt privilégié un traitement spécifique pour chaque modèle de turbulence qui s'est avéré plus productif. en perspective, il y a la réformulation de l'STT en équation de transport. Pourquoi on veut faire ça ? C'est pour pouvoir appliquer la méthode à des maillages en général non structurés, massivement parallélisés, etc. L'extension du modèle origine transsonique, c'est-à-dire lorsque le bulbe n'est pas déterminé par un décollement laminaire suite à un graniard vers des pressions graduelles, mais suite à un choc transsonique. Ensuite, on s'est rendu compte de l'intérêt toujours d'actualité de concevoir un critère de transition précis basé sur l'instabilité des Kelvin-Helmonds pour améliorer la robustesse et la précision de la prévision du point de transition et améliorer le modèle LSTT dans les modèles RSM et à fort niveau de turbulence qui est encore le point le moins précis la situation où LSTT fournit les résultats moins précis. Cet thèse a donné lieu à un certain nombre de communications des congrès à l'audace à l'AIA et à un certain nombre de journaux donc l'AIA journal qui est publié un autre AIA journal qui est soumis et en cours de révision actuellement et nous avons planifié une dernière publication qui traite spécifiquement sur le modèle de turbulence Palatana qui est très utilisé dans l'industrie aéronautique. Merci de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Applaudissements 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 Applaudissements